De combien de fans as-tu besoin pour pouvoir vivre de ta musique ? Bienvenue dans cette vidéo, t'es avec Spike pour 7manmusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs, producteurs et labels qui s'aident déjà eux-mêmes. Et donc si c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite à t'abonner sur la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseils comme celle-ci. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, en description de cette vidéo, il y a un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour avoir accès à une heure de formation offerte, que ce soit sur la composition de texte ou alors sur la sortie de projet. Donc voilà, en tout cas dans cette vidéo, ce qu'on va voir, ce que je vais partager avec toi, c'est certains concepts, certaines notions de marketing que tu vas pouvoir utiliser pour toi. Et pour ta propre carrière, que tu sois un producteur, que tu sois, que tu aies un label et que tu t'occupes d'artistes, tu vas pouvoir appliquer ces notions à la fois pour toi en tant qu'artiste, toi en tant que producteur. Et si tu gères des artistes, tu vas pouvoir appliquer ça pour tes artistes. Donc c'est parti. Donc pour ceux qui savent, en tout cas, si tu ne le sais pas, moi je suis vraiment passionné de musique, mais je suis également passionné de business et d'entrepreneuriat. Donc je fais souvent le parallèle entre les deux. Je donne un exemple. Dans l'entrepreneuriat, un entrepreneur ou une entreprise, pour pouvoir vivre, cet entrepreneur ou cette entreprise a besoin de clients, une clientèle. Quand on fait le parallèle avec la musique, l'artiste, pour pouvoir vivre, il a besoin d'une fanbase. C'est l'équivalent de la clientèle. Et cette fanbase, en consommant les produits de l'artiste, donc les produits, ça peut être la musique, ça peut être également ses prestations, donc concerts, etc. Et ça peut être également ses produits dérivés, t-shirts, casquettes, voilà, textiles, etc. Et c'est justement pour l'artiste, en ayant différents produits et services à proposer, donc musique, produits dérivés, etc. Tout ce que je viens de citer, que l'artiste va pouvoir dégager des revenus. D'accord ? C'est important à comprendre. L'artiste dégage des revenus de par sa fanbase, de par la consommation de sa fanbase à ses produits et services. Donc voilà le parallèle. Et ça, c'est vraiment déjà quelque chose à comprendre, que la musique, même si c'est un art, c'est un business avec des produits à vendre. La musique, ou même l'artiste en lui-même est déjà un produit, d'accord ? Qui est dans un rayon avec différents artistes et un créneau, c'est, on va dire, le créneau de cet artiste, c'est le rayon. D'accord ? Donc, avec cette vision-là, ça te permettra déjà de mieux comprendre comment est-ce que tu peux vivre de ta musique. Ok ? Donc ça, c'est juste l'introduction à ce que je vais te présenter. Et là, j'ai trois notions très importantes à partager avec toi, qui vont te permettre justement de voir comment tu vas pouvoir vivre de ta musique avec très peu de fans. Ok ? Donc c'est parti pour la première astuce. Et donc la première astuce que je veux partager avec toi, c'est que tu n'as besoin que de mille super fans pour vivre de ta musique. Ok ? Donc j'ai parlé de mille super fans. Je n'ai pas juste parlé de fans. Il faut mille super fans. Qu'est-ce que c'est qu'un super fan ? Un super fan, c'est quoi ? C'est une personne qui apprécie tellement ce que tu fais qu'elle est prête à investir au minimum 100 euros sur toi dans l'année. Donc sur tout ce que tu vas proposer. C'est quelqu'un qui va acheter tout ce que tu vas proposer dans l'année. Au minimum 100 euros. Donc, techniquement, oui, il va falloir que tu lui proposes des choses pour qu'il puisse dépenser ses 100 euros. Ok ? Mais avant d'arriver là, cet aspect technique, je veux juste te faire comprendre la notion. Tu n'as besoin que de mille super fans qui sont prêts à dépenser de l'argent pour consommer ce que tu leur proposes. D'accord ? Donc, je te fais le calcul rapidement. Si tu as mille super fans qui sont prêts à investir 100 euros en toi parce qu'ils apprécient ce que tu fais, ils apprécient ta musique, tu fais mille fois cent, ça te fait 100 000 euros. D'accord ? 100 000 euros. Combien de personnes font 100 000 euros, même si elles ont un super job de 9 à 5 ? Combien de personnes font 100 000 euros l'année ? Très peu. Donc, ça, c'est un calcul simple. C'est une notion à prendre en compte. Et puis, par la suite, on verra avec les autres vidéos que je posterai sur la chaîne, comment justement on peut proposer à ces super fans des produits pour qu'ils puissent dépenser cet argent. C'est 100 euros par an. D'accord ? Donc, voilà. Donc, déjà, si tu as une fan base de, je ne sais pas, si tu as une fan base de 10 000 fans, il faut que tu puisses donner cette opportunité à ces 1000 fans d'investir, de dépenser de l'argent pour se rapprocher de toi finalement. Tu vois ? C'est vraiment ça que les fans, ils ont besoin. Ils ont besoin, c'est d'avoir une proximité par rapport à toi. Ok ? Donc, voilà. Premier concept, tu n'as besoin que de 1000 super fans pour pouvoir vivre de ta musique. Et même si tu n'en as que 500, 500 qui sont prêts à dépenser 100 euros dans ta musique et dans ce que tu proposes, ça fait 50 000 l'année. Ok ? Donc, je te laisse faire des calculs au mois et voir que c'est super correct. Ok ? Donc, voilà. Ça, c'était le premier concept. Tu n'as besoin que de 1000 super fans. Le deuxième concept, la deuxième notion que je veux partager avec toi, ce sont les stades justement d'évolution d'un fan. D'accord ? Il y a plusieurs étapes. La première étape, la personne ne te connaît pas, complètement étranger. Et je fais encore le parallèle avec l'entrepreneuriat, le business. C'est que cette personne qui est susceptible d'apprécier ta musique et qui ne te connaît pas, c'est ce qu'on va appeler dans le business un suspect. Il ne te connaît pas encore. Il ne sait pas encore ce que tu proposes. Sans doute qu'il écoute la concurrence et donc il ne te connaît pas. Mais si toutefois, il avait l'opportunité de découvrir ce que tu fais, il se changerait à ce moment-là en ce qu'on appelle dans le business prospect. Ça veut dire qu'il sait ce que tu proposes et potentiellement il y aurait un intérêt. D'accord ? Donc là, il se rapproche au fur et à mesure de toi et de ce que tu proposes. Donc, de suspect, il passe à prospect. Ensuite, de prospect, il peut passer à fan. Donc, ça veut dire que là, ce moment-là, il s'abonne à ta chaîne YouTube, il s'abonne à ta newsletter. Tu vois ? Il te suit sur les réseaux. Donc là, il passe à fan. Et le moment où il bascule en super fan, c'est le moment où il va dépenser de l'argent. C'est-à-dire qu'il va être présent à ton concert. Il va se déplacer pour être présent à ton concert. Il va acheter ton merchandising, tes produits dérivés sur ta boutique en ligne, par exemple. Et là, directement, il se change en super fan. Et pour faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est tout simplement un client. Ok ? Là, il se transforme en client. Et lorsqu'il se transforme en client, ça veut dire qu'il te donne de l'argent. C'est-à-dire qu'il te rémunère parce qu'il apprécie ce que tu fais. Et donc là, tu es bon. Donc, pour résumer ces quatre étapes, ça peut être un suspect. Dans un premier temps, il ne te connaît pas. Il ne sait pas que tu existes. D'accord ? Prospect, c'est à partir du moment où il te découvre et il commence à avoir un intérêt. Fan, c'est le moment où il commence à s'abonner. Il commence à te suivre sur les réseaux et il veut en savoir plus. Super fan, c'est lorsque, voilà, il est déjà abonné et lorsqu'il a l'opportunité d'investir en toi, il le fait sans regarder. Donc ça, ce sont les quatre étapes de la transformation du suspect à super fan. D'accord ? Et le troisième concept que je veux partager avec toi, la troisième notion, c'est cette notion de rétention. Retenir ses fans. Donc, quand je dis retenir ses fans, on peut parler également de fidélisation. Pas une fidélisation dans l'aspect juste follower. Une fidélisation, une rétention dans l'aspect, plutôt dans l'aspect, j'ai les coordonnées de mon fan et je peux communiquer avec lui de façon directe et régulière et m'assurer également que cette communication soit bien faite. C'est-à-dire qu'il reçoive bien cette information. D'accord ? Et aujourd'hui, on a la possibilité, justement, de pouvoir faire cette rétention et cette fidélisation grâce à Internet et à des principes marketing comme les tunnels de promotion et les tunnels de vente. Donc, toujours ce parallèle entre l'entrepreneuriat, le business en ligne et la musique. C'est applicable. Ce que je fais dans d'autres business en ligne est applicable à la musique. Et donc, et surtout, les grandes entreprises à l'heure d'aujourd'hui utilisent cette stratégie de collecte de données de leur clientèle. Donc, c'est la même chose que chaque artiste ou label devrait faire. Collecter les données. Donc, plus précisément, collecter les emails. Aujourd'hui, c'est très simple en mettant en place un système marketing, comme je disais, de tunnels de vente et en utilisant les tunnels de vente et en utilisant les autorépondeurs pour envoyer des messages en automatique et fidéliser sa clientèle, les mettre à jour au niveau de ton actualité et également leur faire des propositions, des offres régulièrement pour que, justement, ils puissent investir dans ta musique, acheter tes produits. Et toi, ça te permet, justement, de vivre de ton activité, vivre de ta musique. D'accord ? Donc, ça, ce sont des choses vraiment à prendre en compte. Là, on est vraiment dans l'aspect business de la musique. Et c'est trois astuces que j'ai partagées avec toi. Donc, le fait d'avoir 1000 super fans prêts à dépenser 100 euros dans ta musique. Les quatre étapes de transformation de suspects totalement inconnus à super fans et cette notion de rétention et de fidélisation, ce sont des techniques qui sont utilisées par les grandes boîtes, les grandes enseignes aujourd'hui, les grandes marques aujourd'hui. Et pour moi, c'est une logique à l'ordre du digital que tous les artistes, labels, soient en mesure d'avoir ce même système de marketing, ces notions en marketing pour pouvoir se développer de façon autonome et indépendante. Et chacune des notions que j'ai partagées avec toi aujourd'hui permet et peut te permettre de te développer en indépendant juste en n'ayant aucun intermédiaire entre toi et ta fanbase. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui pour un artiste. Et c'est comme ça que beaucoup, beaucoup d'artistes vivent de leur musique sans être signés en maison de disque et en étant totalement indépendants parce qu'il n'y a plus aucun intermédiaire entre l'artiste et sa fanbase. D'accord ? Et tout ça, ça se met en place avec des stratégies que je partagerai dans les prochaines vidéos, mais également dans la formation offerte que tu peux retrouver en description de cette vidéo. Donc, voilà pour toi, voilà pour vous les self-made. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante et instructive, lâche-moi un gros like. Lâche-moi un commentaire si tu as appris quelque chose, s'il y a une des notions qui t'a marqué. Lâche-moi également un commentaire si tu voudrais que j'approfondisse certaines notions. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo comme celle-ci où j'apprends aux artistes et aux labels comment utiliser le marketing digital internet pour pouvoir se créer, se bâtir une carrière en indépendant. Donc, voilà, les self-made, c'est à vous de jouer. Passez à l'action et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Go ! Sous-titrage ST' 501